Musique Depuis le 22 janvier jusqu'au 18 mai prochain, le musée d'art Roger Quillot présente une sélection d'une centaine de gravures de Michel Brugereux. Une exposition que l'artiste Clermontois a souhaité intituler « Libre impression ». La gravure produit des libertés. La première liberté peut-être c'est que, comme c'est une technique qui se trouve à tort mais un peu marginalisée, elle nous permet d'échapper un peu au standard ou au formalisme de l'art d'aujourd'hui. Il y a une deuxième liberté, c'est que cette technique étant ancestrale et évoluée au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui, il y a des telles possibilités techniques que l'on peut comme ça mixer, choisir un procédé. Et donc ça aussi c'est une liberté. Et puis il y a peut-être une autre liberté, qu'on n'est pas dans l'œuvre unique, dans l'état d'esprit de l'œuvre unique. Il peut prendre un peu de recul par rapport à sa production artistique. À travers cette exposition, Michel Brugereux ouvre au public les portes de son jardin secret. Il l'invite à partager ses thèmes de prédilection, à découvrir les ressorts de son œuvre. Ce travail a été le fruit de constance, la constance pour faire une œuvre et puis de circonstance. Au fil des années, les thèmes se sont imposés à moi à l'occasion de rencontres ou tout simplement par nécessité par rapport à un thème précédent. Il y a cinq thèmes qui sont présentés à l'exposition, qui sont des thèmes récurrents de mon travail, mais il y en a d'autres qui sont plus événementiels quand je réponds à un travail collectif par exemple. Donc ces cinq thèmes sont l'avion, la maison, la nature morte, la danse et le paysage. Puis de science sur les alchimies complexes de la gravure, sur ses techniques pointues, l'artiste clémentois travaille inlassablement depuis cinq ans à enrichir son art. Ce qui est important, c'est de créer, de ne pas se répéter. La gravure permet justement d'avoir d'autres expériences, sages, des procédés. Mon travail est expérimental, je le veux expérimental. Chaque paysage a en amont une réflexion, comment vais-je le traiter ? Et je vais le traiter différemment de celui qui a été fait précédemment. À chaque fois, il y a une remise en question et une recherche, une petite cuisine personnelle qui permet de ne jamais refaire la même chose. Défenseur militant de la gravure, Michel Brugereul s'applique également, avec autant d'énergie, à convaincre de la richesse de cet art de sa modernité aussi. Des techniques peuvent apparaître à certains un peu passéistes ou ringardes. Il est bon de remettre toujours les pendules à l'heure. Moi, j'utilise l'ordinateur, j'utilise des tas de techniques très contemporaines et j'essaye justement de les mixer, de les mélanger. C'est ça, il y a des gravures à l'exposition qui relient les procédés les plus anciens de la gravure du 14e ou du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, dans la même oeuvre. Michel Brugereul a choisi de consacrer toute sa vie professionnelle à l'art de la gravure, à la magie du trait, de l'encre et de la presse, mais aussi en qualité d'enseignant, à sa transmission. Il a formé plusieurs générations d'amoureux de l'estampe. Quand on est prof, il y a, je pense, une générosité. On a envie de, même aujourd'hui, je continue, de transmettre un savoir, une expérience. Mais professeur dans une école d'art, c'est un peu différent. Et j'ai cherché souvent une certaine définition, quel était le sens de ce travail. J'en ai trouvé une qui est bien. Se qualifier comme un souffleur de braise. Pas le talent, mais les capacités qu'un jeune étudiant peut avoir dans la création. Et on est là, on va ouvrir des portes, souffler comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...